Est-ce que c'est vrai, Laurence, qu'à cause de ce rôle de méchant, vous vous faisiez insulter dans la rue ? Ah oui, 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 ça a été très long, très long, pour qu'ils comprennent que c'était juste un rôle. C'était un jeu, oui. Ça allait jusqu'où ? Oh, sur des violences, c'est-à-dire, j'habitais à la campagne, on cassait mon portail, j'étais en train de lire chez moi, j'avais des pierres qui atterrissaient. Oui, 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 je me faisais insulter, mais vraiment insulter dans la rue. Ça veut dire quoi, qu'on ne comprend pas le second degré à la télévision ? Je pense qu'il faut aussi comprendre les gens, c'est que c'était quelque chose qui n'était pas expliqué vraiment à un public. Ça, c'était très anglais, ça me cartonnait en Angleterre et on l'a imposé en France en été. Et je me souviens que le producteur est arrivé, notre première semaine, j'avais signé que pour un mois. Donc déjà, on savait qu'on n'en ferait pas beaucoup, alors qu'on a fait 7 ans, je crois. Et j'avais signé pour un mois et le premier mois, en audience, on a fait 57% de part de marché. C'est-à-dire quasiment 6 téléspectateurs sur 10 qui étaient devant le maillon faible. Incroyable. C'était incroyable et moi, je ne me rendais pas du tout compte de cette popularité. Ça vous tombe dessus comme ça d'un coup ? Oui, c'était terrible, on n'était pas prévenus. Et là, les gens font parfois la confusion entre ce que vous êtes et votre personnage. Mais encore maintenant, parfois quand j'ai des petits conflits, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, dans un taxi où je ne suis pas d'humeur, où le monsieur va absolument me prendre en photo. Et je dis, oh non, pas aujourd'hui, je vous en prie, j'ai un rhume, etc. Et on me dit, vous êtes vraiment comme la thé, méchante, pas sympa.